Donc bonsoir et bienvenue au plus grand cabaret de Franche-Comté, réalisé par MyProduction Expertise. Donc on est ce soir avec Mickaël Yenardag, il va nous expliquer un petit peu tout ça, un petit peu ce qu'est le plus grand cabaret de Franche-Comté. Mickaël, bonsoir. Ça va bien ? Ça va et toi ? Tu nous expliques un petit peu ce que ça va être ce soir, ce qui va se passer ? En fait, c'était dans la volonté de trouver les meilleurs candidats de la France-Comté, on a lancé un casting au niveau régional, plus de 600 candidatures ce soir. 600 candidatures ? 600 candidatures, on n'en a gardé que 40. 6 autres candidats sont en danger et seulement un certain nombre pourront continuer l'aventure pour produire le spectacle du plus grand cabaret de Franche-Comté. C'est déjà combien ? Combien ? Une vingtaine. Une vingtaine ? Ça marche ? Donc à la commanderie ? La finale ? On verra ça prochainement. OK, ça marche. Écoute, merci. On se retrouve à la fin. Tu nous diras comment ça s'est passé. Je pense que ça va le faire. Il y a beaucoup de monde qui est allé voir le public. J'espère qu'ils pourront rentrer. C'est le mieux. C'est le mieux. Debout sinon devant la scène. Exactement. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Combien de gens sont dans le public ? Je suis Kendra et je gère toute l'organisation avec les candidats et les fan clubs. Ça va, ça se passe bien. Ils sont échéants ou pas ? Non. Personne n'est chiant ? Personne n'est chiant. T'as le droit de balancer, personne n'est chiant. Non, sincèrement, ils sont tous junios. Franchement. Et il y a du talent à revendre et c'est cool. Il y a combien de temps d'organisation là derrière ? Là, moi, ça fait que 4 mois que je suis sur le projet. Que 4 mois ? Ça fait que 4 mois que je suis sur le projet. Ça va pas mal. Voilà. Et là, c'est le stress. Open call, je les sens super sereins. Genre, ça va être facile. Non. Non. Non, faut pas dire ça. Il y a du boulot derrière. Ah bah bien sûr. C'est grave, ça va le faire grave. On y espère. C'est quoi ? C'est groupe de danse MSN ? Oui, Makeup Jackson. Moi, j'ai du mal à le faire. Tu fais un petit pas de danse là ? Oui, si tu veux. Vas-y. Je le fais aussi. Je le fais. Donc, on est avec Chloé M. Chloé M, c'est la grande slameuse de l'Oise que... Enfin, que tout le monde connaît. Moi, j'annonce comme ça, tout le monde la connaît. Donc, elle a fait plein de choses, mais je vais la laisser se présenter. Vas-y. Donc, je m'appelle Chloé, j'ai 17 ans et j'habite à Dol. Ça fait à peu près trois ans que je fais du slame. Donc, j'écris moi-même mes propres textes, un petit peu comme Grand Cormalette. Et donc, tu as écrit l'hymne handi-sport pour les championnats du monde handi-sport. Donc, qui c'est qui chantait ? Lorie. Lorie, Zao, plein d'autres encore, c'est ça ? Et Vadel. Comment ça s'est passé pour avoir les contacts créés comme ça ? En fait, c'était un concours. Il fallait écrire un texte. Oui. Donc, du coup, je me suis inscrite, j'ai écrit mon texte et j'ai été retenue. D'accord. Aussi simplement. Aussi simplement que ça. C'est super, quoi. Écoute, je te souhaite bonne chance. Merci. Je te dis mou pour tout à l'heure et puis on croise les doigts pour toi. Merci beaucoup. Donc, on est avec Astro, le magicien hypnotiseur. Donc, pareil, mais qu'on ne se dise pas non plus. Je vais essayer. Non, 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 non. Kundali a essayé tout à l'heure, il n'a pas réussi. Je lui ai dit de ne pas le faire parce que j'ai eu très peur. Ça va ? Oh oui, pour l'instant, en tout cas, bien. Le stress n'est pas encore là ? Non, ça va être juste à remonter sur scène, je pense. Oui. Non, ça va encore. C'est quoi ? C'est magie comment ? C'est magie en carte ? Magie un petit peu de tout ? C'est de la magie du feu, moi. Magie du feu. C'est très rare d'avoir le magicien du feu. C'est très dangereux. On doit être 5-6 en France à le faire. Donc, on essaye. Rassure-moi, tu ne vas pas vous rouler sur scène, là, tout à l'heure. C'est un risque à prendre, mais non. Donc, on est avec Émilie et Louise. Donc, Émilie et Louise qui font du tissu. Donc, le tissu, ça consiste en quoi ? Ah, c'est compliqué. C'est plus facile à faire qu'à dire, c'est ça ? Tout le monde demande ce que c'est. C'est un grand rideau où on s'enroule et puis on fait des figures, puis des chutes. Ah, ouais, c'est trop cool, ça. Ah, ouais, j'aime bien. Donc, on n'est qu'avec les stars. Les stars, les stars, elles sont là. Donc, c'est, vous êtes ? Axel et Alizé. Axel et Alizé qui nous font du... Vas-y, faites avec moi. Ils veulent pas faire avec moi. Faites un petit coup, un truc. Allez, c'est facile. Montrez-moi un petit pas. Direct, montrez-moi un petit pas. Comment c'est ? Comme ça ? Vous n'avez pas envie ? Ouais, je sais. Mais vous faites tout, vous. Parce que vous êtes trop forts. Donc, on est avec Angelo. Emic Emic. Emic Emic. Et donc, là, c'est un petit duo d'humoristes. Genre, c'est les gars les plus drôles que je connaisse. Alors, drôle, on sait pas. On sait pas, ça. Mais nous, on est déjà, on est content d'être là. Grâce au plus grand cabaret de Franche-Comté, il y a 4 mois, on se connaissait pas. C'est vrai, vous connaissiez pas les autres ? C'est grâce au cabaret qu'on se connaissait. Et on a dit, l'union, fais la force, tu galères. Comment ça s'est passé ? On t'explique. Il a pris contact avec moi, en fait. Alors, exactement. J'ai dit, t'es en train de galérer tout seul dans le Jura du côté de Saint-Claude. Moi, je galère tout seul du côté du Doubs, du côté de Besançon. Ça te dirait qu'on fasse candidature commune au plus grand cabaret de Franche-Comté. C'est juste pour le plus grand cabaret de Franche-Comté ? C'est un sketch inédit de 5 minutes, écrit en fonction du jury, qu'on joue pour la première et dernière fois. Voilà, exactement. On est avec Elsa, Elsa la chanteuse. Elsa qui va nous chanter une composition qui s'appelle Une chanson folle. On va chanter pas avant ? Non. Narcisse. C'est toi qui as fait ? Yes. Ok, super, parce que là, t'es la première. De ceux que j'interviews, t'es la première. Bah voilà. Donc, pas trop stressée ? Un petit peu, là, ça commence. Donc, on se contrôlera. Moi, je pense que ça va bien se passer. Merci. Parce que ça va être facile. Si t'as le talent et ton prix, c'est que t'as du talent, parce que ça va le faire. Oui, mais il y a plusieurs, on est beaucoup de chanteurs. Facile. Oui. Je te souhaite bonne chance. Bah, merci beaucoup. Ouais, Pat. On est avec Florian. Florian, voilà, mesdames. Vous avez votre option de la soirée. Voilà. Donc, Florian qui fait de ? Des sangles aériennes. Des sangles aériennes. Donc, les sangles aériennes, ça consiste ? Bah, suspendre dans les airs, faire des... C'est beau, c'est voluptueux, c'est... Voilà, ça fait vibrer. Ça fait vibrer. Récit-dance, qui est un groupe de danse. Qui est un groupe de danse qui fait ? La danse ! Normal, me direz-vous. Non, c'est quoi ? C'est pas comme danse. On va présenter un spectacle de ragga hip-hop. Ragga hip-hop ? Ouais. Tu veux me faire un petit pas de danse de ragga hip-hop ? Ah, mais elle n'a pas envie. Tu veux faire ça devant 1500 personnes et tu ne veux pas faire ça devant un million ? Ouais, non. Non. On est avec Mathilde. Mathilde, la grande gagnante des repêchages. C'est ça, hein ? C'est ça. Donc, toi, tu chantes ? Oui. Et tu as été repêchée par le public ? Oui, c'est ça. Comme tu m'expliquais il y a quelques instants, tu as été repêchée parmi 6 personnes. Au départ, c'était parmi 45. Pas vraiment. En fait, ils ont choisi 45 personnes. Donc, ils passent là en ce moment. Et puis, on était 20. 20 qui s'aimaient bien. Qui s'aimaient bien, mais qui ne pouvaient pas caser vraiment dans le spectacle. Il n'y a que 6 personnes qui s'en jouent. Voilà. Et du coup, on est passé les 6 en vidéo. Et le public a choisi une personne. Et tu as choisi toi. Voilà. C'est plaisir. Ben oui, ça fait plaisir. Tu ne m'y attendais pas. Donc là, il faut que tu ailles chanter. C'est toi qui chante la dernière, du coup ? Oui. C'est moi qui ferme le bal. Bernard Monrichard. Bernard Monrichard. C'est préféré le Mont-Bernard, au moins. C'est vrai. Donc, qu'est-ce que tu vas nous faire, toi ? Moi, je vais vous présenter un instrument qui est unique en Europe. Qui est un bandeau indien que j'ai ramené d'une tournée en Inde à quelques années, de Calcutta. D'accord. Un instrument que j'ai joué à l'Olympia, que j'ai joué un peu partout. À l'Olympia ? Oui, l'Olympia, avec la madeleine, avec pas mal de gens. Ok. C'est très exotique. Oui. C'est word. J'ai un duo de guitare, Guitar Project Project. Donc, on va voir ça. Bonsoir, Clémentine. On est avec Clémentine. C'est un... Ça va ? Oui. Oui ? Tu vas faire quoi, toi ? Du piano. Du piano ? Juste du piano ? Oui. Tu ne chante pas ? Non. Juste du piano ? Oui. Tu as un terrain... Ça va le faire ? Facile. Tu as l'habitude de voir autant de monde, là ? Euh... Oui, ça va. Non, c'est normal pour toi. Ça, c'est l'habitude, quoi. Oui ? Oui ? Tu as la bonne chance, alors. On est avec les gars de Blanc de cœur République. Ils ont un nom assez... Un nom à la con. Ça se pique quand même. Pourquoi Blanc de cœur République ? En zone de mesure. Bon, alors, c'est pas compliqué. En anglais, tu connais le mot nigger. Non. Ben voilà, je vais te transcrire. Naigre pour les noirs. Et ben, tu as la même chose pour les blancs, en anglais. C'est un mot péjoratif pour désigner les blancs en anglais. Parce qu'en gros, c'est blanc, mec. Il est transparent. Non, il est pas... Ouais, c'est ça, il est pas l'eau. Il est pas l'eau, ouais. Il est pas l'eau. Non, tu ne vaux mais pas. Donc, vous faites quoi ? Vous êtes un groupe de musique... Rock, électro, rock, cast... De variété électro... Oui, indépendant. Ton prénom, c'est ? Sylvaine. Sylvaine. Mon nom de scène, c'est Sissi. Sissi. Ben oui, on aura vu. Donc, toi, tu es... Danseuse contorsionniste. Danseuse contorsionniste. Ça consiste, en fait, à te casser tous les eaux. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Sauf qu'ils sont tous entiers. Sauf qu'ils sont tous entiers. Non, c'est vrai, ils sont tous normands. Ah, tous, tous, tous. C'est beaucoup d'entraînement ou c'est quand même... C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entraînement. Il faut entretenir tout le temps la souplesse parce qu'on est un petit peu à l'extrême quand même. On n'est pas dans la norme. Donc, tout ce qui est extrême, il faut l'entretenir. C'est pour que le corps soit... Les muscles, les tendons, les ligaments soient toujours aussi élastiques et le reste. Ok, je te souhaite bonne chance et puis on se retrouve tout de suite après. On est avec Anthony Sans H. Donc, merci à toi d'être avec nous. Merci à vous. Donc, tu n'es pas candidat ? Non, je ne suis pas candidat. Donc, toi, tu passes juste à la fin ? Je passe à la fin. Genre, je me la pète. Ben... Non, c'est ce que tu veux. Ouais, bon, d'accord. Je m'en réponds. Voilà. Je passe à la fin. On l'a fait genre, tu as le droit là. Tu as le droit. Je ne suis pas candidat. Ouais, parce que c'était trop facile pour lui. Exactement. Donc, tu es humoriste, toi, c'est ça ? Je suis humoriste. Tu as fait une demande qui est à en rire ? J'ai fait une demande. C'est le jury qui délibère. Et pendant que le jury... En fait, je vais jouer le temps que le jury délibère. Ok. Donc, on est avec... Manon. Manon, qui est la sœur de Johan. On est d'accord ? Mais ils ne font pas la même chose. Non, parce qu'elle, ce qu'elle fait, c'est... Un solo au ballon. Un solo au ballon. Ça consiste en gros... Je ne sais plus. Vous aurez sérieux. En fait, c'est de la gymnastique rythmique, mais là, c'est une danse un petit peu plus sensuelle. Ok, celui-là, je veux le voir. Donc, je vous le dis. On abandonne les interviews direct. On va voir le solo de Manon. D'accord ? Non, je te souhaite bonne chance. Et puis, ben, voilà, comme ta sœur, je pense que ça va le faire. On est avec... Ça le fait grave. Donc, c'est un groupe de danse qui fait de la danse, quoi comme danse ? Moderne ? On appelle ça comme ça ? On appelle ça de la danse moderne. Ouais ? Moi, j'adore les costumes. Ah, top. Non ? Ça classe. C'est trop bien. Ah bon, merci. Voilà, la prof, elle est... Non, mais voilà. Vous n'avez pas trop les mites à tout, là ? Non, c'est l'habitude. C'est l'habitude. Ouais, voilà. C'est l'habitude. On a autant de personnes. Oui. On a autant. On a Miss France. Ah, ben non, non, non. À ce point-là, mais... Ah ben, je vous dis un gros... Donc, on est avec Corentin Grévault. Merci d'être avec moi. Salut, je te caresse. Ouais. Ouais, enfin... Ça va ? Tu stresses, là ? Ça va, ça monte. Ça va, ça va ? Un petit peu. Est-ce que tu es plus stressé de passer devant nous que de passer là-bas ? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai ? Ça me stresse pas forcément, ça. Parce que c'est facile. Ouais, mais... Non, c'est pas facile. Non, si. Si ? Je fais The Feeling Good de Nina Simone. Il est lourd, hein ? Il est lourd, hein ? Il n'est pas tombé, il est gros, hein ? Oh putain ! Viens. Un, deux, trois, avec toi. Hé ! Ah 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 ! Alors, ça tape... C'est bon, c'est bon. Ouais, c'est super. Débloque-toi les mains ici. Rappel. Rappel. Rappel un peu. C'est génial. Un, deux, trois, avec toi. Hé ! Alors ? C'est gros. Hé, mais tu te... Hé, 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 hé. C'est énorme. Hé, 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 hé. Alors, dis-nous ? Bah, j'ai... Non, c'est bon ? Non. J'ai... 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 Demande-lui, demande-lui de t'expliquer. J'ai... J'ai... Quoi ? Oui ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je l'ai... Je l'ai... Je l'ai... Il a encore, là ! Arrête. En fait, si tu veux... Je l'ai fait bégouiller. Je ne parlais pas les questions. On est avec... Camélia. Camélia, bonjour. Ça va, ça... Ça stresse ou pas ? Ça stresse, là, ça commence. Ouais, là, ça commence pas ? Ouais, surtout que je vais... Tu veux faire quoi toi ? Je vais chanter et donc il y aura une mise en scène un peu dans ce chambre avec une amie à moi qui danse. Et voilà, on va essayer de faire une mise en scène assez... Original, on va dire. Peut-être. Ça va. Pour l'instant, ça va. Ça va le faire, il n'y a pas beaucoup de monde. Ouais. Pas du tout. On est juste 1300, c'est tout. Juste. Ça va le faire. J'ai ramené mes amis, quoi. Ça t'as ramené tes amis ? On met le bouillon, là. Ouais. Ouais, il y a intérêt. Donc, on est avec Mick et Mitch et Angelo. Les heureux... Les élus. Les heureuses élus, bien sûr. Et les autres. Et les autres. Bah oui, bien sûr, il n'y a pas que vous, mais ça, on le savait. Ça va, ça s'est bien passé, bien coupillé. On est mieux, maintenant. On va être mieux, là. Ouais, ouais. Il y a eu un stress, quand même, quand vous êtes monté sur scène ou... Non, juste ce qu'il faut. Franchement, on a l'impression d'avoir fait le travail. Vous avez fait le taf. Et le plus important, c'est qu'on a pris du plaisir. Et quand tu prends du musique et que le public est là... Avec un bon public. Ouais, exactement. C'était cool, c'était cool. C'était dur, en plus, pour les humoristes, ce soir. 35ème position. Ouais, ouais, c'est... Mais bon, on a fait le boulot. On a fait le boulot, voilà. C'est bien. Rendez-vous à la commanderie. Rendez-vous, rendez-vous, comme dirait Stromae. Comme ça, les dansements. Voilà. Ok, bah, rendez-vous à la commanderie, alors. Et merci beaucoup. Merci à vous. Donc, on est encore avec les qualifiés, là. Toutes fraîchement qualifiées. Donc, moi, je veux un petit peu vos impressions, savoir comment ça s'est passé, ça s'est goupillé. La joie. Bien. C'était bien, ouais. Ouais. En tout cas, félicitations. Merci. Donc là, c'est la commanderie, c'est ça ? Ouais. Vous êtes pas encore au courant, si vous savez déjà la destination ? Adol, ouais. Ouais, ouais. Parce que vous êtes d'où, vous, au départ ? Besançon. Besançon ? Ça va, Adol, ça fait pas trop de trajets, ça va. Ça va. C'est chez nous, en plus. Hein ? Donc là, va falloir un nouveau numéro ? Oui. Va falloir retravailler tout ça ? Ah oui. Ouais. Et puis mettre le feu, quoi. Deux tissus. Deux tissus. Ouais. Ouais. En tout cas, franchement, félicitations et vous le méritez. Merci. Donc, on est avec Julie et Clémentine, donc les deux qualifiés de ce soir parmi tant d'autres. Donc, moi, je voulais avoir un petit peu vos impressions. Hein ? Comment on a vécu cette fin de soirée ? Avec le sourire. Avec le sourire, ouais, j'imagine. Pas de pleurs ? Vous avez vu votre famille pour le moment ou pas encore ? Non, pas encore. Pas encore ? Moi, je veux des larmes. Ouais. C'est le cas avec les plus grosses larmes. Non, je plaisante. Non, mais c'est bien en tout cas. Donc, on est avec Manon, la qualifiée de ce soir parmi tant d'autres toujours. Donc, moi, je voulais tes impressions, savoir comment ça s'était goupillé, comment ça s'était passé dans ta tête tout ça ? J'étais très stressée avant de passer. Une fois passée, un petit peu plus zaine, décontractée. Ouais. À l'annonce de résultat, je ne m'y attendais pas du tout. Tu t'y attendais pas ? Non, du tout. Pourquoi ? Parce que je pensais que mon numéro, il était inférieur par rapport aux autres. Je suis quand même contente, mais je suis aussi déçue parce que j'ai ma soeur jumelle qui participait en même temps que moi et qui n'a pas été prise. Une sur deux, c'est déjà très beau. Oui. Et puis, vous pouvez faire croire. Tu crois faire semblant à chacun un morceau, tu vois ? Oui. Genre, tu disparais une minute, hop, elle aura bien une minute. Non, mais en tout cas, félicitations. Merci. Et puis, on se dit à la commanderie, alors ? Oui. Eh bien, merci. On y va. Encore une fois, vous étiez 14, c'est ça, avoir été pris ? 14 ou 15 ? 15, hein. 15, avec un réfléchir du plan, c'est ça. C'est ça. Donc, c'est quoi les émotions qui passent par la tête ? Ça s'est passé quand ? La joie. Beaucoup de joie ? Ouais. Vous avez le temps de voir la famille, les amis qui étaient là un petit peu ? On est sortis, on a vu tout le monde, ça fait du bien. Ça y est, c'est fini, la pression retombe, vous êtes pris ? La pression est déjà bien retombée après le numéro, mais c'est vrai que ça remonte au moment de donner des résultats. Ouais, j'imagine, on remonte le succès. Et bon, bah, on est content, c'est passé, on est heureux. Rendez-vous à la commanderie, quoi. On va continuer. Voilà. C'est ça ? Une belle salle, la commanderie, quand même. La commanderie, c'est une très belle salle. C'est chez nous, en plus. Ça va, ça s'est bien passé, ça s'est bien déroulé ? Ouais, génial. Il y a eu beaucoup d'émotions, des gens, des personnalités très différentes. C'était agréable à regarder. Ouais. Est-ce que je voulais dire une petite préférence, quand même, pour la finale ? Ou on ne peut pas le dire ? Ben si, bon, nos préférences, effectivement, c'est les personnes qui ont gagné ce soir. Sur 40 participants, c'est vrai que déjà 15, c'est vachement écrémé déjà. C'est vachement écrémé. Donc, c'est mes 15 préférés, voilà. D'accord. On ne va pas avoir un, non ? Non. Non ? Soirée longue, quand même ? Non, soirée très bien. En fait, c'est... Très belle organisation. Très belle organisation. Et puis, comment dire, ça vulgarise, enfin, dans le sens, ça... Ça permet à tout le monde d'aller voir un joli spectacle, un joli cabaret, avec un prix abordable. Et ça, c'est super important. Les gens ont besoin de se divertir. Et là, c'était quelque chose de qualité. En même temps, ça vendait du rêve aux participants, parce que ça leur permettait d'aller à une finale. Donc, parfait. Je reviendrai. C'est vrai ? Ah oui. On va nous aussi. Merci beaucoup. A bientôt. A bientôt. Merci. C'est bon. Donc, moi, je voulais un petit peu tes impressions, savoir comment tu avais vécu ta soirée, comment ça s'était passé, là, derrière. Très, très bien. C'était une belle soirée. Il a vraiment bien bossé. Ouais. Et... Ouais, par contre, c'est super dur d'être jury, quoi. C'est vrai, c'est dur de juger, d'être derrière, là, comme ça. Ouais, je suis qui pour juger des gens qui ont travaillé ? T'as un mec qui a gagné, quoi. Oui, mais ils ont quand même vachement bossé tous, tu vois. Non, mais ça, c'est sûr qu'on... Il n'y en a pas un seul qui est venu sur scène faire de la merde. Ils ont tous en soi travaillé. Bien sûr, il y a du travail derrière et tu respectes ça, c'est sûr, mais... Ouais, c'était super dur, mais en même temps, c'était vraiment une belle soirée, un beau spectacle. Ouais, de l'expérience. Ouais. Là, derrière. Toi, t'avais pas de stress ? Non, t'étais plutôt serein. Le stress, il était pas pour toi, quoi. Ah bah non, il était pas pour moi. Ouais. Tu connais ça, de toute façon, maintenant, le stress. Oui. Ouais, ouais. Non, là, il était très différent d'habitude. Ouais. D'accord. Je veux savoir un petit peu comment ça s'était passé pour toi ? Comment t'avais vécu cette soirée ? C'était énorme. Ouais. On a kiffé la soirée. Grosse ambiance, en plus. Grosse ambiance. Le public était plutôt... Même mieux que Marseille. Même mieux que Marseille, c'est vrai ? Les candidats, ils étaient tous... Même mieux qu'à Marseille ! Les candidats, ils étaient tous super bien, tout ça. Ils avaient tous un talent de malade, du coup. Ouais. Dur de faire un choix ? On était plus ou moins tous d'accord. Ouais ? Ça s'est fait assez rapidement ? Ouais. Ça s'est fait hyper rapide, quoi. On était... Enfin, on n'avait pas... Il n'y a pas quelqu'un qui disait, non, je veux pas celui-là. D'accord. Tu avais été assez rapidement d'accord. Ouais. On se dit à la prochaine fois, alors. Avec plaisir. Merci beaucoup. Avec plaisir. Comment ça s'est passé ? Comment tu as vécu ? Ça s'est très bien passé. Et pour avoir été aussi dans des concours, mais de l'autre côté, côté artiste, côté batteur, côté... Même dans les castings de mannequins où on est jugé, etc. C'est d'autres critères. Bah, c'est aussi cool d'être dans l'envers du décor. C'est quoi le plus simple ? Le plus simple ? Il n'y a pas de plus simple. Le plus simple, c'est celui qui travaille le plus. Ouais, bien sûr. C'est toujours ça. Non, mais c'est vrai. Après, le culte du meilleur n'existe pas. C'est subjectif. C'est-à-dire qui on est pour dire ça, c'est mieux que ça. Surtout, en plus, dans des catégories différentes. Après, ce qui est intéressant, je trouve, c'est juste de donner son point de vue. On était tous d'accord. Ça a été unanime. On s'est retrouvé avec un choix total. Il est très drôle. Bah ouais, mais c'est ça. Le truc, c'est qu'il est comique, quoi. Il n'est pas... Avec son mât... Du côté... Bref. T'as une préférence, toi, quand même ? Ouais, la slameuse. Je le dis. Elle est incroyable. Incroyable. Elle m'a foutu. Je ne sais pas ce qu'elle avait déjà fait. C'est très impressionnant. On m'a expliqué. Mais moi, j'ai pris une calotte. Et j'ai même pas pu être très attentif à celle d'après. Je l'avoue. Parce que j'étais claqué. Ça va. Elle m'a mis des frissons. Ouais, ouais, carrément. C'était super. Et puis, merci à Mickaël, du coup. C'est vrai. Pour l'organisation et l'invitation. Parce que c'était du sacré boulot. Et il nous a mis très, très bien. Donc, on était au calme. On n'a pas eu la pression. D'accord. Donc, voilà. On est arrivés sur… Gros boulot. Mais dur d'être juré, comme disait mon collègue Simon. Pas évident, quoi. Parce qu'on a senti… C'est dur de juger. Et ouais, beaucoup d'artistes. Et on s'est éclatés. On a dansé. On a rigolé. On a été émus. Le public était énorme. Super chaud. Bravo. Et je pense que le cabaret de région va voir le jour dans toutes les régions de France. C'est vrai. En tout cas, sincères félicitations. Merci. A la mairie aussi. Parce que c'est vraiment une superbe organisation. C'était top. Vraiment génial. J'avais assuré. Il y a eu un rapport technique, financier. Vraiment merci. Si on m'a plu. Est-il venu me voir ? On a tout de suite foncé. Voilà. Un an. Un an pour tout faire. Et ça, c'est fait. Une nouvelle municipalité. Il fallait aider nos jeunes. C'est beau. C'est très beau. Merci en tout cas. Merci à toute l'équipe. Vous êtes parfait. Vous êtes au top. Continuez. L'aventure continuera.